Permettez-moi vraiment de remercier le comité de l'Odecap qui a bien voulu me prévenir cette belle finale, cette finale de la jeunesse, de la zone 7, du département de Seine et même du Sénégal. Et donc nous remercions encore une fois le comité, les équipes, les joueurs, les supporters et tous les habitants des localités de la zone 7 pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour parader cette belle finale qui est encore la finale de la jeunesse. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter mes meilleurs voeux à toutes les populations de la zone 7, de l'arrondissement du département de Seine, du Sénégal, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Et donc le Président, son Excellence Macky Sall, a pris vraiment une décision majeure d'alléger les souffrances des populations. Une décision inédite que nous saluons vraiment parce qu'il a compris que des millions et des millions de Sénégalaises et de Sénégalais souffrent, n'est-ce pas, d'un déficit en eau d'électricité et d'équipement, n'est-ce pas, permettant d'améliorer très sensiblement les conditions de vie de Sénégalaises ? Donc, ne se risque vraiment cette décision majeure prise par son Excellence durant son discours à la nation. Je pense que cette seule décision suffit pour lui assurer un second mandat en 2019. Et donc c'est l'occasion de féliciter encore son Excellence et de prier pour que Dieu lui accorde longue vie pour réaliser cet ambitieux programme, vraiment d'allègement des souffrances des millions de Sénégalaises. C'est un programme bien déterminé. Non, avec le PUDC, c'est quatre composantes, l'eau, l'électricité, n'est-ce pas, l'allègement, n'est-ce pas, le renforcement des équipements et la mise en place des puces de désenclavement. Ce que le Président est en train de faire pour l'enseignement supérieur et pour l'éducation d'une manière générale est inédit. Et inédit, des centaines de milliards sont en train d'être investis dans toutes les universités du Sénégal. Et donc vraiment, parce qu'il a compris que l'émergence économique du Sénégal dépend fondamentalement de l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Et donc c'est la jeunesse qui est portée de ce développement. C'est la raison pour laquelle le Président est en train d'émissir des centaines de milliards pour l'amélioration des conditions d'études pédagogiques et sociales des étudiants.